À votre avis, Fouvreau, est-ce que cette histoire a un rapport avec l'affaire des monuments volés ? Mais sûrement, puisque le journal du 4 janvier, qui avait l'air d'effrayer tellement le docteur, contenait l'article de cet imbécile de Max Blaffard. L'article et les photos ? Ah oui, une plaisanterie qui a failli vous coûter la vie. Non, n'importe comment, laissez tomber cette histoire. Vous ne serez pas inquiété, c'est le principal. Alors ne vous inquiétez pas vous-même. Au revoir. Tiens-lui, White. Eh oui. Accident sur l'autoroute, Bentley contre Mercedes, un blessé, l'autre conducteur a mystérieusement disparu. Ah, il n'y a pas d'erreur, c'est sûrement nos gars. Oh, dis donc, Black, lis ça. Ouais, ouais. Le blessé, un nommé Robespierre, 41 ans, chauffeur de maître, a été transporté à la clinique des orchidées à Rocancourt. Si on y faisait un petit tour demain matin, non ? Eh, pourquoi pas. Il doit y avoir des choses à raconter, ce Robespierre, non ? Pendant ce temps-là, dans un bureau du journal Paris Canaille... Alors ? Eh bien, alors je cherche pourquoi mon article et tes photos l'avaient tellement effrayé. Bonne chance, Max. Merci, Mick. Monsieur Robespierre, nous nous excusons de venir vous déranger comme ça, mais... Mais du tout, messieurs. Messieurs ? Black & White, détective privé. Ah, parfaitement. Je prévoyais votre visite. Nous désirerions avoir quelques détails sur les circonstances de, disons, l'accident... Oui, 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 à votre service, messieurs. Un véritable cauchemar. Euh, à quelle vitesse rouliez-vous ? Mon Dieu, 160 à l'heure, messieurs, peut-être plus. La Bentley était très puissante, la Mercedes aussi, mais je gagnais légèrement. Et un peu avant le choc, je n'étais plus qu'à 150 mètres environ de l'homme que je chassais. Ah, et ça s'est produit comment ? Eh bien, à ce moment, près du pont de Rocancourt, l'homme a donné un terrible coup de frein. Sa voiture s'est mise en travers, j'étais trop près pour l'éviter, et j'ai percuté dedans de plein fouet. C'est un miracle que je n'ai pas été tué sur le pont. Oui, en effet, en effet. Et quand la Mercedes s'est mise en travers, avez-vous eu le temps de remarquer quelque chose avant la collision ? Oui, oui. En une fraction de seconde, j'ai vu l'homme bondir de sa voiture et rouler sur la route... Vous dites bien que l'homme s'est éjecté de sa voiture et a roulé sur la chaussée ? Oui, 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 monsieur. Avec une souplesse et une agilité incroyables. Étrange, hein ? Oui, pour un type corpulent, tel que Max Blaffard nous l'a décrit. Corpulence factice, peut-être. Ah, t'as la même idée que moi, hein ? À mon avis, il a été matelassé, quoi. Ça, j'en suis convaincu. Ce qui explique qu'il ne s'est fait aucun mal. Mais, conclusion, il n'était gros qu'en apparence. En réalité, il est mince. Mais ça ne fait aucun doute. Eh bien, monsieur Robespierre, tout nos remerciements et prends rétablissement. Mais, merci. Vous ne voulez pas un petit chocolat ? Non, 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 merci. Eh bien, je vais en manger un ou deux à votre santé. Messieurs, merci. Comme c'est précieux d'être secondé par des détectives privés, hein ? Déduction, déduction. Tous les problèmes sont résolus. Vous m'avez déjà considérablement aidé. À présent, je vous ai donné 15 jours de vacances. Alors, profitez-en. D'autant que cette affaire a l'air de présenter quelques... Allô ? Quelques risques. Allô ? Oui ? Oui ? Non ? Oui ? Ah oui ? Bon. Ceci va vous intéresser, Black. Vous aussi, White. On me signale que monsieur Robespierre est mort à la clinique des orchidées. Mort ? Mort ? Mais, quand on l'a vu, il allait bien. Il avait l'air en pleine forme. Certainement en pleine forme, mais... Il mangeait des chocolats fourrés. Oui ? Et alors ? Et alors, il est mort. Empoisonné. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Merci. 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 Merci.